Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Myriam Keynes, je suis la vice-présidente à l'extérieur du comité AG 2021. Je vais tenter aujourd'hui de vous expliquer de la manière la plus complète possible à quoi pourrait ressembler votre vie étudiante à Jean-Boulou et tous les services qu'offre l'AG aux étudiants. Ici sur la photo, vous voyez, c'est l'équipe qui forme le comité AG cette année. Donc, AG, c'est l'Assemblée Générale des Étudiants de Jean-Boulou, on forme un comité de neuf personnes et on gère l'ensemble des services qui sont proposés aux membres, on organise les six heures brouettes, on gère les relations avec l'extérieur, mais on ne fonctionne pas tout seul, il y a plusieurs organes étudiants. Donc, il y a le comité AG qui fonctionne en parallèle avec le comité AG élargi, avec le bar de l'AG, l'office des cours et la bière de l'abbaye de Jean-Boulou. Donc, le bar de l'AG, c'est une équipe de cinq personnes qui va gérer tout le débit de boisson pour aussi bien nos soirées bar du mardi que les activités étudiantes en général ou même de la faculté. Ensuite, il y a l'office des cours, c'est une équipe de 15 personnes qui s'occupe de vous fournir un peu tout le matériel scolaire pour aussi bien les bi-ingénieurs que les architectes paysagistes. Donc, ils impriment vos cours, vous pouvez faire imprimer vos synthèses chez eux, vous pouvez acheter des crédits pour imprimer vos cours au local informatique. Ils vendent des bouquins, des équerres, des gommes, enfin vraiment tout ce dont vous avez besoin. Et ensuite, la bière de l'abbaye de Jean-Boulou. Donc, c'est des élèves du campus même qui sont responsables de la commercialisation et de la distribution de l'abbaye. Donc, c'est la bière dont vous parlait M. Frédéric Francis Tantot, en interne et en externe. Ensuite, on a les commissions. Donc, les commissions, c'est un ensemble d'étudiants qui se regroupent autour d'un intérêt commun. Donc, il y en a pas mal, je vous en expliquerai plus plus tard. Elles organisent des soirées tous les jeudis, c'est le jeudi des commissions. Et elles organisent aussi forcément des activités en lien avec leur centre d'intérêt. Et puis, un peu à part, on a le comité de bienvenue qui est donc le fameux comité de baptême Jean-Bouloutois qui organise le baptême et les soirées réservées aux baptisés. Ensuite, on organise un bal de la faculté une année sur deux pour financer le chapiteau de nos six heures brouettes. C'est aussi un comité à part qui organise ça. Ensuite, il y a le CAP, le comité des architectes paysagistes. Donc, lui, il est spécifique aux architectes paysagistes. Il va organiser tout un tas d'activités comme des expositions photos ou de maquettes. Mais je pense que Lucie pourra plus facilement vous expliquer ça en détail. Ils ont un super site internet aussi. Et ensuite, le Cercle international des étudiants qui est chargé de gérer l'accueil des étudiants internationaux. Donc, aussi bien les Erasmus que les élèves qui viennent réaliser un TFE chez nous ou qui viennent faire un double master. Alors, le comité AG, c'est qui et que font-ils ? Donc, on est neuf personnes et on a tous des rôles bien définis. Donc, cette année, on a une présidente, Sophie Dufour, qui gère en général la bonne structure du comité, la bonne communication. Et s'il y a une décision importante à prendre ou il faut trancher, c'est elle qui l'apprendra. Ensuite, on a deux vice-présidents. Un vice-président à l'intérieur qui est actuellement François Scaillet, qui est en charge d'organiser l'ISISER-Bouet. Donc, c'est vraiment son événement. Et il doit aussi gérer la gestion du bâtiment de l'AG pour les étudiants. Ensuite, la vice-présidente à l'extérieur. Donc, c'est moi-même. Moi, je m'occupe de tout ce qui est relations extérieures. Donc, aussi bien avec les autres facultés du Liège que les autres facultés des autres universités. Je gère tout ce qui est visite réto, cours ouverts. Aussi, les 24 heures vélo à Louvain-la-Neuve. Vu que c'est un événement en extérieur, c'est moi qui fais partie du comité à Louvain-la-Neuve. Ensuite, tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le site Internet. Et je suis également présidente du conseil d'éthique. En deux, trois mots, le conseil d'éthique, c'est un conseil qui est organisé chaque année par les étudiants, pour les étudiants. Ensuite, il y a une demande croissante d'aborder des sujets un peu touchy. Donc, ça va de l'alcoolisme au violon sexuel. Ce n'est pas des sujets très rigolos, mais il y a vraiment une nécessité de les aborder. Donc, c'est moi qui gère tout ça. Et donc, chaque année, on propose des cycles de conférences, d'activités, des débats autour de ce thème-là. Donc, ensuite, on a une trésorière, Anne-Catherine Renard, qui gère la trésorerie de l'AG et des commissions. Une secrétaire, Léa Douch, qui, elle, va rédiger les rapports, gérer les membrages. Donc, les rapports de réunion sont toujours partagés à nos membres. Ensuite, un responsable bar, Arnaud Trofino, et une responsable abbaye, Claire Spirou, qui, eux, font le lien entre l'abbaye, le bar et le comité AG. Un responsable location, Romain Evrard, qui, lui, va gérer la location des biens de l'AG. Donc, on a notre CAMS, qui est notre camionnette facultaire que vous pouvez louer pour vos déménagements ou autres, si vous êtes membre. Et, finalement, la présidente de l'Office des cours, Clémence Tarin, qui, elle, gère, donc, l'Office des cours et fait le lien avec le comité AG. Donc, chaque année, un nouveau comité est élu au mois de février. Donc, on est à cheval sur deux années scolaires. Donc, on commence en février. Donc, c'est le deuxième quadrimestre d'une année et on va jusqu'au février de l'année d'après. Donc, comme ça, c'est pratique parce qu'on accueille les lapins en étant un comité qui se connaît déjà, qui fonctionne déjà. Donc, ce n'est pas comme les autres facultés. Ça ne va pas de septembre à juin. Et donc, chaque année, on est élu comme des élections normales et tout le monde peut se présenter à un des postes pour l'année suivante. Donc, je vous parle souvent de l'AG. L'AG, donc, il y a le comité AG et puis il y a l'AG qui est le bâtiment à la disposition des étudiants en plein cœur du campus qui est en fait une petite maison auquel du rez-de-chaussée se trouve un bar et à l'étage se trouvent des salles de réunion, il y a des fauteuils, des kickers pour passer du temps sur le temps du midi et tout en haut, il y a l'Office des cours où vous pouvez aller acheter tous vos cours et votre matériel. Il y a aussi tous les bureaux des différents organes dont je vous ai parlé tantôt. Et donc, c'est vraiment un bâtiment où vous allez passer la plupart de votre temps en tant que vie étudiante. Donc, on y fait les réunions AG, les soirées-bars, mais on se retrouve aussi juste sur le temps du midi. Et puis finalement, le bar de l'AG, c'est aussi un bar dont vous pouvez juste venir boire un verre après vos cours. Donc, à quoi ressemble une semaine AG ? Donc, il y a vraiment une structure qui est la même tout le temps mais qui varie quand même dans son contenu. Donc, le lundi, c'est la réunion AG à 10h30. Et donc, comme vous pouvez le voir ici sur la photo, c'est le comité AG qui est assis le long de la table. Et tous les membres peuvent venir assister à ces réunions. Ici, c'est en plein air, c'est exceptionnel, mais d'habitude, dans l'AG. Et alors, c'est vraiment le moment d'annoncer les informations de la semaine, de lancer des débats, de partager un peu ce qui se passe, ce qui est à l'agenda, etc. C'est un moment très convivial et c'est vraiment au cœur de la vie étudiante. Ensuite, le mardi, il y a les soirées-bars. Donc, là, c'est le bar qui organise une soirée où il met quelques bières spéciales à l'honneur. Donc, on offre de nombreuses bières au bar, allant des piles à 90 centimes aux bières spéciales qui coûtent 1,80 €. Donc, c'est vraiment des prix très, très, très démocratiques. Le but n'est pas de se faire un bénéfice. Et donc, chaque soirée-bar a son thème. On a des soirées-bars ici, vous pouvez voir, c'était la soirée-bar Saint-Patrick. Puis, il y en a d'autres, c'est des soirées-bars boursières où le prix des bières évolue au cours de la soirée. Voilà, ça, c'est toute l'année. Ça varie un petit peu. Puis, le mercredi, c'est la soirée pour la bière de l'abbaye de Jean-Blou. Donc, on la met à l'honneur. On la déguste, on joue à des jeux. Et voilà, le comité est présent. Et le jeudi, c'est donc jeudi des commissions. Donc, chaque jeudi, une commission ou deux organisent une scénobise. Donc, c'est un peu plus une soirée dansante. Donc là, il y a de la musique avec la sono. Et c'est plus pour danser. Donc là, on n'est pas à la Gé, mais on est à la Cénoble qui est notre salle de fête qui est également sur le campus. Alors, toutes ces choses sont bien belles, mais pour y avoir accès, il faut être membre à Gé. Et donc, en arrivant, pour faire partie, pour pouvoir vous faire membre, il faut que vous fassiez, que vous réalisez 15 heures lapin. Donc, 15 heures lapin, ce sont 15 heures de bénévolat que vous faites à la Gé. Toutes les commissions et le comité, dès qu'on a besoin d'un petit coup de main, on fait une annonce et on recherche des lapins pour faire ça. Donc, c'est 15 heures que vous devez les réaliser entre le mois de septembre et le mois d'avril. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Et donc, c'est en dehors du fait que c'est du bénévolat, c'est vraiment 15 heures d'intégration qui sont essentielles pour votre intégration à Jeanblou. Vous y apprendrez à connaître les gens de votre année et de nombreuses personnes rencontrent de très bons amis déjà à ce moment-là. Donc, ça peut aller de la pagination des cours comme vous voyez ici ou la formation d'herbier. si on retourne la terre du potager ou bien on peut participer à l'élaboration des repas, des commissions. Il y a plein d'heures diverses et variées que vous pourrez réaliser. Et une fois que vous avez fait ces 15 heures, vous pouvez vous faire membrager. Donc là, vous payez 30 euros par an. C'est une cotisation qui est remboursable par la mutuelle en plus. Et vous allez pouvoir bénéficier de tout un tas d'avantages. Donc, en gros, partez du principe qu'une fois que vous êtes membrager, vous bénéficiez des réductions sur tous les services proposés par l'AG. Donc, vous avez 33 % de remise sur vos cours. Donc, c'est les livres, mais aussi l'impression de vos syllabus, le matériel scolaire, etc. Puis, vous avez accès aux activités organisées par les commissions et le comité qui sont des activités privées, entre guillemets. Puis, il y a une réduction sur les soirées du jeudi. Donc, quand vous devez payer une entrée, vous avez des réductions. Pareil pour les boissons du bar et de l'abbaye. Possibilité de louer de la CAMS également au prix réduit. Et le plus important, au final, c'est que vous êtes assuré pendant toutes les activités à GEN et au sein de nos bâtiments. Donc, s'il vous arrive quoi que ce soit, vous êtes assuré. Et vous avez également accès aux activités TFIST qui sont les activités organisées au cours de l'été par les étudiants qui sont en travail de fin d'études. Donc, s'investir dans une commission. Comme je le disais précédemment, une commission, c'est un entente d'étudiants regroupés autour d'un intérêt commun. Et du coup, on a pas mal de commissions différentes. Chaque année, il y en a des nouvelles qui sont créées parce que finalement, c'est ce qui intéresse les étudiants qui va animer ces commissions. Et donc, on a différents types de commissions. On a des commissions de voyage avec la commission Pérez qui, chaque année, propose un voyage en hiver et en été dans le sud de la France, dans un petit chalet. Les Épios qui proposent un week-end dans les Ardennes et l'EVE qui organise le voyage d'études en master 1. Et même si ce n'est pas une commission, je tiens quand même à préciser qu'il y a possibilité de partir au ski aussi avec Jean-Blou. C'est une équipe à part qui s'occupe d'organiser ça et donc, on peut aussi partir au ski quand on est à Jean-Blou. Ensuite, les régionales. Donc, ce sont les commissions qui regroupent toutes les élèves venant d'une même région. Donc, il y en a une pour chaque région à Wallonne. Donc, il y a la Namuroise pour Namur, la NUIR pour l'ENO, la Liégeoise pour Liège et la LUX pour la province de Luxembourg et le pays parce qu'il y a beaucoup d'étudiants luxembourgeois à Jean-Blou et la Zinocke pour le BW et Bruxelles. Ensuite, les loisirs. Donc, on a la gruge qui est la commission apicole qui a des ruches sur le campus et qui va nous produire du miel, de l'hydromel, de la cire d'abeille avec lesquelles ils vont pouvoir réaliser des produits. Mais il y a aussi le potager qui s'occupe de la gestion du potager étudiant également sur le campus. Il y a la CP qui fait les photos pendant les soirées et qui organise des concours de photos. Il y a la musique qui propose des cours de chant et une chorale, un orchestre, des petits groupes. La sono qui gère la musique pendant les soirées. Donc, vraiment tout un tas de choses qui regroupent les étudiants. Ensuite, la culture. On a une BD Tech qui offre la possibilité de louer des mangas et des BD à l'AG. L'impro aussi, donc les cours d'improvisation et il y a des matchs d'impro du coup. Et aussi, le Cine Agro qui propose des projections de films et de séries. Et finalement, il y a d'autres commissions comme du coup les Tephistes qui sont les étudiants en travail de fin d'études, etc. Et donc, en chaque début d'année, il y a la Foire aux Asos qui est organisée pour les premières années où chacune des commissions a un stand et ils vous expliquent comment faire un monde. Donc, il n'y a vraiment aucun stress si vous voulez vous en inscrire là-dedans. Tout ça sera expliqué lors de votre arrivée à Jean-Paul. Ensuite, le service des sports avec l'ASAG. Donc, en étant membre âgé, en payant votre cotisation de 30 euros par an, vous êtes également membre de l'ASAG et vous pouvez bénéficier de tous les sports. Donc, c'est pour ça que vous êtes remboursé par la Mutuelle en vous faisant membre. chaque année, ça varie un peu, mais il y a à peu près plus de 20 sports différents proposés à Jean-Bou. Donc, ce sont des élèves qui pratiquent un sport qui se portent bénévoles pour être moniteurs. Et donc, on a par exemple eu des cours de rock avant le bal en 2018 pour proposer aux gens de savoir danser le rock pour le bal. Il y a du beach volley, une équipe de foot féminine. Donc, il y a du foot sur gazon, en salle, il y a du badminton, du rugby, de la course à pied, du kraft maga, du yoga, plein de danses différentes. bref, il y en a pour tous les goûts. Et si vous pratiquez un sport qui n'est pas encore proposé par l'ASAG, rien ne vous empêche de devenir coach et de l'intégrer à Jean-Bou. Ensuite, le comité de bienvenue. Donc, c'est le fameux baptême Jean-Bou-Toy qui est un des plus anciens en Belgique. Évidemment, il est facultatif, il n'y a rien d'obligatoire, mis à part les quelques soirées réservées aux baptisées pendant l'année et le mois de baptême. On n'exclut pas du tout les gens qui sont nomadisés. Donc, la légende comme quoi certaines synthèses seraient réservées uniquement aux baptisées, elle est complètement fausse. En tout cas, ce n'est pas le cas à Jean-Bou. C'est également un baptême qui est très sécurisé parce qu'on signe une charte. En fait, les comitards, les conseillards et les participants doivent signer une charte ou les parents signent au moins de 18 ans. C'est un baptême sans alcool et qui se finit avant minuit. Donc, il n'y a pas de raison de rater les cours à cause du baptême. Et bien, voilà, c'est quand même une expérience assez unique. Je pense que le baptême reste une des rares choses qu'on ne peut que transmettre par du bouche à oreille. Donc, c'est très rare aujourd'hui et c'est vraiment une rencontre et un folklore qui a plus de 250 ans. Donc, voilà, il est très précieux. Et en dehors du baptême en lui-même, il y a le parrainage. Donc, il y a la première activité de baptême qui vous assigne un parent, ou une marraine. Et à Jean-Blau, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'importance. Donc, c'est quelqu'un qui sera un peu comme votre grand frère ou votre grande sœur et qui va vraiment veiller à votre bien-être à Jean-Blau, à votre intégration. Il va bien vous passer des tuyaux pour les cours ou bien juste vous apprendre à la vie en blutoise. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'en général, tout le monde fait, même si on ne continue pas le baptême. Le parrainage, c'est vraiment essentiel. Alors ensuite, nos événements. Donc, les 6 heures brouettes, c'est un événement qui a chaque année lieu à cette période-ci. Normalement, il devait avoir lieu mercredi prochain, mais bon, à cause du Covid, évidemment, on ne peut pas le faire. Donc, c'est une course folklorique de brouettes dans le parc de la faculté qui réunit près de 5 000 étudiants de toutes les universités francophones. et donc, chaque commission doit réaliser une brouette décorée, comme vous pouvez le voir ici sur la photo. Et il doit toujours y avoir quelqu'un dans la brouette et quelqu'un qui pousse. Et le but est de réaliser un maximum de tours. Et chaque commission a une tente où on propose des bières spéciales, des jeux, des choses à déguster. Et donc, il y a plus de 60 bières spéciales sur le campus. Et c'est vraiment, c'est un moment super chouette, aussi bien pour les gens blutois que pour les extérieurs. Puis, il y a les 24 heures vélo à Louvain-la-Neuve. Donc, ça, c'est au mois d'octobre. Et donc, là, également, on gloue à une tente à Louvain et un vélo pour faire des tours. Puis, une année sur deux, on réalise un bal ou un cabaret. Donc, le bal sert à financer le chapiteau des 6 heures brouettes. Et donc, il est organisé par les étudiants. Et le cabaret, c'est organisé par la commission Éric et Dominique. Et donc, le cabaret, c'est tous des étudiants qui ont un talent. Donc, on a l'orchestre qui vient jouer de la musique. On a des gens qui font des sketchs. On a de la danse, du chant. Un peu tous les talents en bout de toit se révèlent à ce moment-là. Et ensuite, le théâtre du VE qui est donc le voyage d'études joue une pièce de théâtre avec les élèves de Master 1 pour récolter des fonds pour leur voyage. Et puis, en dehors de ce gros événement-là, il y a des petits événements. Toutes les semaines, il y a plein d'activités. Donc, on propose des matchs d'impro avec l'impro interfacultaire ou interuniversitaire. Il y a des concerts, des conférences, des projections de films et de séries. Donc, il y a toujours quelque chose à faire à Jean Blou en semaine. Donc, voilà. Jean Blou, en général, c'est vraiment une grande famille. On a la chance d'être que deux petites facultés sur un campus assez majestueux. Et finalement, cette trace Jean Bloutoise, elle restera toujours avec vous. Où que vous alliez, Jean Blou, dès que vous rencontrerez des Jean Bloutois, il y aura un lien spécial qui se crée. Personnellement, c'est vraiment ce qui m'a rendue amoureuse de ma fac. Donc, voilà. Cette convivialité, elle est vraie et on est une grande famille. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Des visites en présentiel seront organisées sur le campus à partir du mercredi prochain. Donc, vous pourrez vous inscrire par groupe de 10 maximum. Et donc, ce seront des élèves qui vous feront visiter le campus. On pourrait un peu visualiser tout ce que je vous raconte maintenant. Donc, elles auront lieu normalement le mercredi prochain jusqu'à la rentrée en fonction de la disponibilité des élèves. Et je vous conseille vraiment de venir parce que si vous êtes convaincus, voilà. Mais si vous hésitez encore un peu, cette visite vous convaincra vraiment. Et vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, on a une page Instagram qui est très à jour et qui vous illustre au maximum ce qui se passe ici. On a une page Facebook et un site Internet qui est en construction. Mais donc, l'ancien est toujours disponible. Mais un nouveau arrivera bientôt. Merci beaucoup et je répondrai à toutes vos questions avec mes collègues à 12h30. Merci. Merci. Merci.